Parce que c'est notre ville. Alors voilà, moi c'est King's Air, artiste de la ville, rappeur. Donc moi je viens de Lausanne, j'ai grandi dans les quartiers sous-gares. Après j'ai beaucoup traîné à d'autres endroits, je me suis fait des connexions partout avec l'école, j'avais des amis à la Borde, après c'est chaud, comme on faisait du foot un peu dans tous les quartiers, on traînait un peu partout, ça fait que je me suis retrouvé dans pas mal de quartiers. L'ES, j'ai connu, j'avais des amis à moi qui jouaient à l'ancienne. Beaucoup d'eux étant petits, après ça a commencé à devenir sérieux. J'avais un bon amour à Bigambo Rocha, qui a joué au Lausanne Sport, c'est lui le premier que j'ai connu, qui a atteint un niveau pro, qui a joué à l'équipe suisse, c'est là vraiment que je me suis intéressé au Lausanne Sport, parce qu'il était là et je le soutenais. Et après depuis, c'est ma ville, donc c'est resté dans mon cœur jusqu'à aujourd'hui. Moi la musique ça a commencé depuis petit, j'avais un grand frère qui baignait à fond dans la musique, donc moi j'ai grandi avec le hip-hop. Et ensuite, lui il rappait déjà avec ses amis pour rigoler, donc moi comme j'étais le petit frère, je voudrais bien suivre le grand frère. Du coup j'ai commencé à gratter mes premiers textes, et j'ai évolué, évolué jusqu'à ce que je suis devenu aujourd'hui. Et aujourd'hui je me considère comme, bah ouais, je fais du rap, je représente d'où je viens, j'ai signé dans un label qu'en France, mais tout en gardant mon identité suisse, je ne me suis pas mis en mode français ou quoi, j'ai dit, même si chez nous c'est un petit pays, qu'on n'est pas reconnu dans la musique, moi je vais ramener cette identité là-bas, et placer ma ville sur la carte. C'est un clip qui méritait d'être fait, parce qu'aujourd'hui on a un très beau stade, et ça a pris une ampleur depuis que j'ai commencé à mettre beaucoup les maillots du LS, que ce soit sur Skyrock, dans mes clips. Et je me suis toujours dit qu'on a toujours porté des maillots du Barcelone, de quoi, bon, on est des fans de foot, mais là c'est notre ville, d'où on vient, qu'il faut mettre en avant, donc c'est vraiment un morceau qui me tenait à cœur. C'est pour ça que je l'ai fait, parce que ça représente beaucoup de choses, déjà d'où on vient, notre club, et je veux vraiment que ça incite à tous les gens de cette ville, c'est nous qu'il faut soutenir, avant de soutenir à l'ailleurs, la fierté exactement. Franchement, la première fois que je l'ai vu, ça m'a vraiment fait chaud au cœur, quand il y avait l'inauguration du stade, même le Copsu, ils avaient fait une grosse pancarte, « Fini la récré », c'est mon slogan, le titre de mon dernier projet, et franchement, j'étais vraiment fier, franchement, ça fait plaisir, surtout qu'on arrive à associer le foot et la musique, et que je puisse collaborer avec ma ville, ça ne peut qu'être une fierté. L'expérience, elle est incroyable, déjà on arrive sur le stade, il n'est pas énorme, mais c'est propre, il y a un bon accueil, on arrive, il y a des stands à l'extérieur, des fois, il y a des groupes qui jouent, c'est vraiment convivial, on arrive dans les gradins, c'est propre, il y a une bonne ambiance, des animations, il y a mon clip, toujours avant les matchs, la petite mascotte qui passe, qui met un peu d'ambiance, même pour les enfants de tout âge, des fois, vous mettez un terrain à l'extérieur, c'est vraiment, c'est pas que tu rentres dans le terrain, tu attends le match et tu regardes, il y a toute une animation, en fait, c'est ça qui pousse à revenir, je viens avec mes parents, je viens avec mes petits, mes neveux, tout le monde, tout le monde kiffe, et on mange bien surtout aussi, et franchement, l'ambiance du stade, magnifique, ouais, tout le temps, à chaque match, carrément, c'est les gens qui me disent, ouais, tu vas au match, moi j'aimerais aller, c'est comment, parce qu'ils voient dans mes stories, franchement, ça ne donne que envie de venir, ouais, j'ai vu qu'une grosse expérience, c'était le dernier match contre Verdun, une belle victoire avec beaucoup de suspense, ouverture du score, ensuite, égalisation, au dernier moment, on marque de l'ambiance, du suspense et ascenseur émotionnel, et vraiment, c'est un match vraiment que, même quand on arrive à la fin, on dirait que ce n'est pas la fin, et les supporters qui crient, le cop là, les supporters là-bas, des petites tensions, mais tout dans un bon esprit, même si on est rivaux, c'est toujours bon enfant, chacun soutient son club de cœur, et franchement, ça donne, quand on sort du stade, on n'a qu'envie d'attendre le prochain match, pour venir soutenir, et voilà, vraiment, on crie, mais c'est pour notre ville, ça soutient les joueurs, et petit à petit, le stade, il se remplit, il y a quand même 12 000 spectateurs, c'est pas rien, et franchement, ça fait plaisir que, dans notre ville, dans le plus beau stade que j'ai vu, en tout cas, on arrive à faire ça, franchement, ça fait plaisir, donc, je peux donner un conseil, c'est venez, surtout les Lausannois, c'est notre ville, pour qu'on avance, il faut qu'on soutienne ensemble, et c'est comme ça qu'on va t'arriver en Ligue des Champions.